Ouvre grand tes oreilles, on part en voyage avec le chat et son papa, Philippe Gueluc. Et pour nous accompagner, on a choisi Chapka Assurance, car ils sont simples, transparents, réactifs en cas de pépin et surtout ils sont sympas. Chapka assure tout type de voyageurs, aussi bien les vacanciers que ceux qui partent pour un tour du monde, un volontariat, un PVT ou étudier à l'étranger. On les remercie pour leur soutien. La bande-son, un aller-retour du papier à l'oreille, des bonus, des rencontres, des reportages, un regard libre sur le voyage. Bienvenue à toi qui rêve de voyage aux Antipodes comme au coin de la rue. Je suis Sandrine Mercier, rédactrice en chef de AR Magazine Voyageurs et tous les mois, on te fait entrer dans les coulisses du trimestriel. Aux Antipodes, tout est à l'envers par rapport à chez nous. Les gens qui vivent là-bas ne doivent pas rire tous les jours, n'est-ce pas, Roger ? Certainement, monsieur. Vous n'êtes pas des Antipodes. Ah non, moi je suis de Melun. Ben moi je suis de Melautre. Dans chaque numéro, on cuisine un ou une invitée sur son rapport à l'ailleurs. Et dans le numéro 54, actuellement en vente, on a attrapé le chat et son créateur, Philippe Gueluc. Il ne se déplace jamais sans son stylo, car à tout moment peut surgir un fan. C'est à quel nom, madame ? Marie-Hélène. Marie-Hélène, merci. Mais je vois, votre chat, vous le commencez toujours par les oreilles, après les yeux, après le nez. D'abord le nez. Je commence par le nez, puis les lunettes, et puis les oreilles. Voilà. Oh mais écoutez, je vais le lire après. Ah mais chouette. Avec plaisir. Philippe Gueluc est habillé tout en noir, comme toujours. C'est plus pratique. Un pull noir va bien avec un pantalon noir, et vice-versa. C'est un homme qui a ses habitudes. 37 ans qu'il dessine un gros chat, qui lève le doigt et qui résonne à tout propos. Son dernier album, Le chat est parmi nous, est paru aux éditions Casterman. Avec Michel Fonovitch, on a rencontré le chat et son papa à l'hôtel du Vieux Marais à Paris. D'ailleurs, comme cet hôtel, le chat n'est pas tout jeune. Quel âge a-t-il ? C'est impossible de savoir avec les chats, puisqu'on dit qu'ils ont neuf vies d'une part, et que les années des chats comptent x7, je crois, pour correspondre à l'âge humain. Donc le mien serait Mathusalem. Il reste gamin dans sa tête, il reste frais, il reste étonné de ce qui lui arrive, et il reste candide et parfois très très vicieux dans ses raisonnements. Il était un peu comme ça dès le départ, il n'a pas changé, même si son champ d'investigation s'est élargi. L'humour, c'est en partie ça, c'est surprendre. C'est créer un déséquilibre qui crée le rire ensuite. Vous savez, on est un vrai duo tous les deux. Alors il ne m'a jamais pris la grappe, il ne m'a jamais pris le chou, il s'est aussi, enfin je crois, resté à sa place. J'ai toujours pratiqué plusieurs métiers, parallèlement, et le chat a toujours été une friandise, une récréation, un îlot de sérénité au milieu des activités parfois très denses que je pratiquais. J'ai trouvé un truc super pour planquer mon pognon à l'étranger, sans bouger de chez moi. Je fais passer mon argent en Suisse par fax. Pas con le mec ! Si le chat a la capacité de faire voyager son argent, sans bouger, peut-il fabriquer d'autres aventures tout aussi inattendues ? Il voyage dans ma tête. Il voyage peu. Un de mes albums s'intitule « Le chat au Congo » mais c'était en référence à son ancêtre. « Le chat à Malibu » aussi. Mais c'est juste des titres. Il n'y a aucune scène dans l'album où on le voit à Malibu. Et aucune autre où on le voit au Congo. Sauf que peut-être qu'on le voit sur la couverture. Il est sur une chaise à porteurs, avec quatre souris qu'il porte, et il dit « Au moins les porteurs sont à l'ombre ». Et on n'a jamais pensé à ça. Le maître, il est en plein soleil, et les porteurs, eux, ils se la coulent douce à l'ombre. Moi, je voyage peu. Pour plusieurs raisons. Question de temps, il m'en manque. Question éthique, j'essaye d'être le moins consommateur de carbone possible. Donc j'évite surtout les petits voyages en avion, genre un week-end à Lisbonne, un week-end à Rome ou à Copenhague. Je suis allé trois fois à New York dans ma vie. Mais à chaque fois, ça me pose un problème, puisqu'on sait qu'un aller-retour Paris-New York, ou Bruxelles-New York, fait fondre un ou deux mètres carrés de banquise par passager. Quand on sait ça, on se dit qu'on fait mieux de voyager plutôt à vélo autour de chez soi. Voilà, j'ai ce qu'il faut là, et on a la chance d'avoir une maison en Italie pour l'été. Alors, ça se trouve, vous prenez à droite en montant. C'est introuvable. On est sur la frontière de la Toscane et de l'Ombrie, mais en Ombrie. Ce qui fait qu'il y a 26 ans, quand on a acheté le truc, on a payé ça une croûte de pain, parce que c'était pas en Toscane. Et que les guides touristiques s'arrêtent à la Toscane, et que l'Ombrie, c'est comme si c'était la fin... Il n'y a plus rien. C'est jamais renseigné. Et pourtant, c'est magnifique. Le Parisien qui fait un tour du monde en avion. Il fait Paris-New York. Un aller. New York-Moscou. Un aller. Moscou-Paris. Un aller. Il a fait un aller-retour à Paris. En faisant que des allées simples. Voilà. En fait, vous auriez... Je comprends maintenant. Vous auriez plus aimé que je parle de voyage et de trucs. Moi, je dis que je voyage pas. Ça vous... Ah non, non. Ça va très bien. J'ai dit la vérité, rien que la vérité. C'est parfait. Je peux maintenant vous faire une autre version où je voyage, où je vous raconte mes séjours à Buenos Aires, et puis à Moscou et au fin fond de l'Amazonie. J'ai tout de même fait... L'Europe, ça c'est certain. J'ai fait l'Asie, l'Amérique et l'Afrique. Pour de vrai. Quand j'étais enfant, je suis parti avec mes parents en vacances en Bulgarie. Parce que mon père était militant communiste. Et donc, moi j'ai fait des camps de garde rouge en Tchécoslovaquie. On est allé en Yougoslavie, en Bulgarie, partout. Les vacances étaient là-bas. Et en Bulgarie, on a... Il a réservé un jour, c'était deux jours de... Non, trois jours de... On partait le soir en bateau, arrivé à Istanbul, deux jours, deux nuits sur place et retour sur la côte bulgare. Et à Istanbul, on a pris le truc qui traverse et on est allé dans la partie qui s'appelle Huskudar, dans la partie asiatique de la ville d'Istanbul. Donc, j'ai foulé le sol de l'Asie. 30 mètres de 30 mètres, mais je suis allé en Asie. Nous avons un jour passé une semaine de vacances dans un club en Tunisie. Donc, j'ai aussi pénétré l'Afrique de... Là, 50 mètres. Philippe Gueluc ne rêve pas des voyages lointains. Joui les Tintins, très peu pour lui. Mais il se souvient quand même de son tout premier voyage en solo, encore ado, sans ses parents. Non, j'avais 16 ans et avec un pote, on a décidé de partir en autostop dans le sud de la France. On voulait faire une semaine au Festival d'Avignon et puis se balader un peu. Et les parents étaient un petit peu terrifiés. Donc, ils nous ont supplié d'accepter qu'ils nous réservent un billet de train Bruxelles-Avignon. On a évidemment accepté et puis on a voyagé en stop là-bas. Mais on a beaucoup voyagé en stop et on a vécu un petit peu ce qu'on rêvait de faire à cette époque-là. C'est là où on était en 70. Et on est partis avec des carnets de croquis, on est partis sac à dos et on a logé le plus souvent à la Belle Étoile, dans des squares, de trucs. On avait des cheveux longs. Moi, j'avais des cheveux et ils étaient longs. Et on se faisait contrôler par les flics à tous les coins de rue parce qu'on avait ensemble les plus Rolling Stones qu'à les jeunes Zénarques. C'était magique. C'était magique. C'était une période d'insouciance, de créativité au théâtre. Et on voyait tout ça, la musique, les trucs. Enfin, voilà, c'est magnifique. Restons en France. On vous a vu rôder à Rodez. Que complotiez-vous là-bas ? J'y fus dans les jours qui ont précédé le 24 octobre pour accrocher dans le musée Soulages des toiles et des dessins en hommage au maître que j'avais déjà produit. Pour certaines, je les avais produites dans les années qui précèdent et parfois il y a 10 ans. Et c'est en voyant une de mes toiles à l'acrylique que le conservateur en chef et directeur, Benoît Decron, a eu cette idée qui a germé dans sa tête. La toile, il l'aimait tellement qu'il l'a mise en fond d'écran sur son ordinateur. Et c'est un grand tableau un peu format écran comme ça. Plus grand, plus grand, mais il rentre bien dans l'écran. Et ça s'appelle Panne de courant au musée Soulages et on voit le chat dans l'obscurité avec des toiles qu'on devine autour de lui et il dit ça reste beau. Et ça lui a tellement plu, ça l'a tellement fait rire qu'il m'a demandé au printemps si j'étais d'accord de préparer une exposition qu'on accrocherait à l'automne au musée et ce qu'on a fait. Et je suis très heureux, très fier du résultat. C'est dans l'espace permanent, donc dans la collection Soulages et je suis accroché à côté des tableaux de Soulages. Le chat visite le musée Soulages à Rodez normalement jusqu'au 9 mai. Mais le chat va aussi faire un détour par Paris et les Champs-Elysées. C'est un endroit impressionnant mais qui manque, je trouve, d'animaux, qui manque de chats, qui manque de sculptures un peu rigolotes. Il y aura 20 sculptures de bronze, 2 mètres de haut chacune, 2 mètres 70 sur socle, disposé en longueur entre la Concorde et le rond-point des Champs-Elysées, exactement là où il y a eu Bottero en 92. J'ai d'ailleurs créé un chat en tutu, on l'appelle la danseuse ou le danseur, en hommage à la danseuse de Bottero qui lève la jambe carrément qui est très enveloppée comme toutes les femmes de Bottero et qui lève la jambe carrément à la verticale. Alors le chat n'est pas assez souple, il n'y arrive pas et il est aidé par une souris qui manipule un cric pour faire un cric de voiture pour faire monter la jambe et là il y arrive. Donc j'imagine, enfin je sais parce que des personnes les ont déjà vues à la fonderie qu'elles provoquent le rire et le sourire et certaines d'entre elles tirent les larmes et interpellent aussi parce qu'il y en a une que j'ai faite en hommage à mes confrères dessinateurs assassinés et puis une autre qui dénonce les violences routières par exemple. La sculpture entière est sur un socle, c'est une voiture, une vraie voiture de petite taille qui est complètement écrabouillée sous un chat de bronze qui est tombé dessus. Donc on l'a lâché donc c'est un petit peu un hommage à César et aussi et bon, c'est figé comme ça et j'écris en dessous sur le socle pour une fois c'est une voiture qui s'est fait écraser par un chat. Et on finit comme on a commencé avec une dédicace. Le chat qui est joueur adore ça. Et donc elle s'appelle Marie-Thérèse ou Marguerite ? Non ? Elisabeth. Elisabeth, c'est ça. Elle vient de Moucron en Belgique aussi. Et bien qu'elle y reste. Qu'est-ce que vous avez écrit ? Ce dessin est pour Elisabeth et pour personne d'autre. Pour découvrir l'entretien complet de Philippe Geluc réalisé par Michel Fonovic il y a le numéro 54 du printemps actuellement en vente avec la couve sur le golfe du Morbihan. Sinon retrouve AR Magazine Voyageurs sur ar-mag.fr Insta, Twitter, Facebook et dans les kiosques bien sûr. Et si tu as besoin d'une assurance pense à Chapka. On les remercie de soutenir Aller-Retour le podcast. A bientôt pour de nouvelles aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada